Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détour politiques ce soir avec les élections législatives singulièrement dans la troisième circonscription. Ils seront 20 candidats, 20 binômes de candidats dans cette circonscription, parmi lesquels notre invité ce soir, Fauver Savant. Bonsoir. Monsieur Schengen, bonsoir. Bonsoir à la population. Merci d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que la circonscription couvre les communes de Bémao, de Dé, de Boyave, du Lamantin, de Petitbourg, de Pointe-Noire et de Sainte-Rose. Justement, Sainte-Rose, c'est votre commune. Vous êtes un habitué des joutes électorales, Fauver Savant, et vous avez décidé de porter votre candidature dans la circonscription. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature ? Alors, comme vous dites, Monsieur Schengen, ça fait depuis des années, depuis 2003, que je suis investi dans la vie politique de ma commune, et plus globalement de la Guadeloupe. Et donc, étant un leader, je me dois d'être présent à chaque élection électorale, tant que je n'ai pas eu de mandature pour remener à bien ce que je veux faire. C'est-à-dire le projet que vous conduisez ? Le projet que je conduis. Et aujourd'hui, il s'agit des élections législatives. Et donc, c'est une élection majeure pour permettre à bien des Guadeloupéens méritants de représenter leurs compatriotes, les départements d'outre-mère notamment, au-delà de la Guadeloupe. Et il faut bien faire la distinction entre un mandat local, c'est-à-dire être maire, être conseiller régional, ou conseiller général, et un mandat national, bien que l'élection se passe au niveau législatif, et donc s'approprier pleinement les missions du député. Alors, c'est l'occasion de présenter, effectivement, votre programme. Votre suppléante sur cette élection nous vient de quelle commune ? Alors, ma suppléante, c'est Mme Chérie Géna, qui vient du Lamentin, d'une association, LACDT, et qui est présidée par Mme Raphaël Dagonia. Oui, c'est quelqu'un issu plutôt de la société civile. Oui, exactement, puisque c'est un salarié, elle est chef responsable de communication, et donc j'ai choisi, puisque c'est une femme, puisqu'il n'y avait pas d'obligation de choisir de femme, et en plus c'est une jeune, donc j'ai voulu lancer la jeunesse et faire jouer la parité. Alors, cette élection législative s'inscrit dans un contexte particulier, après le vote qui a été plutôt marquant des électeurs guadeloupéens à la dernière présidentielle, et c'est la question qui revient un petit peu partout sur le terrain, oui, Léo qui est député, où allez-vous siéger, il faut vers savant ? Alors, le résultat de l'élection présidentielle reflète un peu le ressenti de la population au travers de l'exécution du dernier quinquennat, où on voit que, lors de cette élection, le président de la République n'a pas été plébiscité. Et on a vu l'émergence de deux autres grands partis. Il y a le parti de Mme Le Pen, il y a le parti de M. Mélenchon. Et la Guadeloupe, il faut bien regarder, tout comme les autres départements d'Outre-mer, ont manifesté la volonté d'un changement, mais en priorité, avec M. Mélenchon, pour assurer le contre-pouvoir, parce que le président de la République, comme je vous ai dit, n'a pas l'aval de la population. Et donc, élu, mais je suis, comme je vous ai dit, candidat libre, puisque je n'ai pas de parti politique, mais je vais travailler avec le groupe de M. Mélenchon. Quels sont, justement, les grands sujets sur lesquels vous avez envie de travailler avec ce groupe ? Vous venez de l'annoncer, notamment sur les questions qui ont rythmé l'actualité ces derniers temps. Alors, moi, ce n'est pas spécifiquement les sujets qui ont rythmé l'actualité politique, si ce n'est que le pouvoir d'achat. Mais ma démarche en termes de pouvoir d'achat, c'est d'améliorer le pouvoir d'achat de nos compatriotes, mais pas en demandant à l'entreprise de supporter. Donc, il appartient à l'État de supporter cette augmentation de salaire, notamment au travers de la baisse des chances sociales. Parce que vous venez de le voir, il n'y a pas si longtemps, on vient de voir les résultats de la croissance, qui est quasiment inexistente, et avec une inflation galopante, qui est de plus de 4%, et du fait de l'indexation des salaires sur l'inflation, on a dû augmenter les salaires de 2,26%. Mais ce n'est pas l'État qui paie les 2,26%, ce sont les entreprises. Et moi, je voudrais que nous puissions faire autrement, que l'État puisse supporter cette augmentation de salaire en réduisant les chances sociales, et tout comme la taxe d'habitation, on a supprimé la taxe d'habitation, mais ce ne sont pas les entreprises ni les contribuables qui ont supporté. Eh bien, c'est l'État qui a versé une participation correspondant à une cote-part de la TVA aux entreprises. Donc, c'est la TVA qui a compensé la baisse de la taxe d'habitation. En tout cas, on a bien compris, plus d'État, justement, dans ce type de questions. Justement, on a peut-être tendance à l'oublier, mais le rôle du parlementaire n'est pas simplement de produire ou de voter des lois, c'est aussi le lien qu'il y a entre son territoire d'outre-mer et le gouvernement, et donc l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous la relation, justement, qu'il faut avoir avec l'État, désormais, pour ces parlementaires, pour nos îles ? Alors, au-delà de la vision des programmes que je veux proposer, je veux dire, justement, que les épargnes d'outre-mer ont un rapport particulier avec l'État et qu'un État doit assumer ses responsabilités. Je prends l'exemple du rattrapage économique et d'aménagement du territoire, notamment en matière d'eau, d'assainissement et d'organisation du transport. Or, on a transféré des compétences au travers de la loi noterée aux collectivités locales, et aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle le CIMEG, pour la gestion de l'eau. Mais il y a... Pour la gestion de l'électricité et le SMO pour la gestion de l'eau. Exactement. Et donc, il y a des investissements lourds à réaliser. Les collectivités n'ont pas les moyens. Et justement, dans le cadre de mon programme, je propose que l'État puisse créer un fonds de garantie pour aider les collectivités locales en préfinançant les investissements à réaliser, sachant que les investissements bénéficient de subventions. Comme l'État l'a fait, dans le cadre de la crise sanitaire, avec le PGE, le prêt garantie d'État, eh bien, il faut créer un fonds pour permettre de financer les dépenses à engager par les collectivités et qui seront remboursées. Alors, mieux structurer la Guadeloupe pour l'avenir, de cette jeunesse, sur le plan économique également. Là aussi, ce sont des sujets qui vous interpellent. Eh bien, tout à fait. Vous parlez de la jeunesse. Dans le cadre de mes prévisions, nous avons ce qu'on appelle le RSA Jeunes. Et pour les jeunes, il y a beaucoup de dispositifs. Parce que nos enfants sont très souvent assez tôt à l'école, dès l'âge de 16 ans. Et c'est souvent des enfants de familles modestes. Eh bien, il faut les accompagner. Il y a des dispositifs qui existent. Il y a la garantie jeune. Il y a une solution. On vient de créer un contrat éducatif jeune qui a député, qui a commencé au 1er mars de cette année. Il y avait un contrat aidé qui avait été supprimé aussi. Oui. Mais les dispositifs sont bons. Mais ça joue de 6 mois à 18 mois. Ça ne va pas plus loin. Si les jeunes arrivent à trouver un emploi dans ce délai-là, tant mieux. Mais beaucoup n'arrivent pas à trouver d'emploi dans ce délai-là. C'est pour ça que je voudrais qu'on puisse voter un RSA Jeunes qui part de 16 ans à 25 ans, mais avec des conditions, bien entendu, pour en bénéficier. Quel a été votre regard sur l'action parlementaire des 4 derniers députés sortants ? Alors, comme beaucoup le disent, ce sont des députés qui sont macronistes et étant macronistes, puisqu'ils relevaient de la majorité gouvernementale et qui siégeaient à l'Assemblée nationale également dans la même majorité, même si parfois ils veulent démontrer qu'ils ne sont pas de la majorité. Mais à ce moment-là, ils ne pèsent pas. Mais à ce moment-là, ils ne pèsent pas parce que c'est un pouvoir... Je ne dirais pas que c'est un pouvoir législatif, mais c'est un pouvoir législatif parce que c'est le président qui avait sa majorité. Justement, ça me permet de dire que ces personnes n'ont pas assuré, n'ont pas permis de valoriser leur territoire d'outre-mer. Ceci aussi explique certainement cela, le nombre de candidats, parce que chacun pense qu'ils peuvent faire aussi bien que sinon mieux. Mais il faut aujourd'hui, à l'occasion de cette élection, c'est un appel à la population, puisque la population l'a manifesté lors des présidentielles, eh bien, il faut un contre-pouvoir à l'occasion de cette élection. Justement, votre regard sur cette percée de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle et au second tour, surtout ici en Guadeloupe. Oui, je parle surtout des départements d'outre-mer. La percée de Marine Le Pen, ce n'était pas en Guadeloupe. Seulement. Ce n'était pas en Guadeloupe. Non, ce n'était pas seulement. C'est M. Mélenchon qui a réalisé une belle performance dans les départements d'outre-mer. Mais comme je vous ai expliqué, les gens ne voulaient pas reconduire l'action gouvernementale du président ou encore sa personnalité. Et donc, les gens ont voté en masse pour Mélenchon. Mais ils savaient qu'au deuxième tour, M. Mélenchon n'était pas là. Eh bien, c'était soit tout contre M. le président, M. Macron, ou alors tout sauf Mme Le Pen. Et d'ailleurs, la plupart des partis politiques ont demandé à sanctionner Mme Le Pen. Mais ce n'est pas une percée de Mme Le Pen. C'est plutôt une non-adhésion au président de la République. Pour vous, ça ne va pas forcément refléter ce qui va se passer le 11 juin dans les urnes ? Non. À mon avis, non. Ça ne va pas refléter. Mais la poursuite d'accompagner les partisans de M. Mélenchon, à mon avis, ça va se poursuivre. Parce qu'il n'y aura pas d'adhésion au président de la République. Alors, on vous laisse encore un petit peu de temps, Fauvert-Savant, pour vous adresser à cette population de la troisième circonscription. Quels sont les grands axes que vous entendez développer et défendre ? Alors, les grands axes que je vous ai donnés, je vous en ai cité tout à l'heure, c'est le rattrapage de l'aménagement du territoire et du développement économique. Je veux aussi mener une politique pour relancer la natalité dans nos territoires. Personne ne parle de ça, mais nous ne faisons plus d'enfants et nous risquons de ne pas avoir le renouvellement des générations. Et je suis bien placé pour le dire, comme je suis un élu, parce que tout est calculé à base du nombre de la population. Par exemple, je fais partie de la commune de Saint-Rose. On avait une population de plus de 20 000 habitants. On avait 35 élus et les indemnités des élus étaient supérieures et les dotations versées à la commune étaient supérieures. Du fait de l'abaissement de la population, eh bien, le nombre d'élus a diminué, les indemnités ont diminué et la dotation versée à la commune a également diminué. Et ça a un impact aussi au niveau économique parce que les écoles, on ferme les écoles. Donc, il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus d'intermédiaires dans la restauration, il n'y a plus de transport, le transport scolaire va diminuer, etc. Ça va impacter négativement l'économie de notre territoire. Voilà, il faut relancer une politique de natalité. Ça a existé, mais ça a été revu. Vous avez bien entendu que le président actuel, d'ailleurs, il avait diminué sous la location de rentrées scolaires. Donc, ça aussi, c'est une politique de natalité, comme des primes à la naissance, comme la fiscalité, c'est-à-dire le quotient familial. Ça existe déjà, le quotient familial, mais c'est souvent des personnes qui ne sont pas imposables, qui font des enfants et qui ne bénéficient pas pleinement de ce dispositif. Il faut, non, au-delà du quotient familial, créer un crédit d'impôt pour permettre aux gens d'accompagner leurs enfants, ne serait-ce que pendant cinq ans. Voilà. En tout cas, Fauvert-Savant, vous avez pu développer au cours de cette émission un certain nombre de grands axes pour cette élection législative. On le rappelle, vous êtes candidat dans cette troisième circonscription, où ils sont vingt. Et il convient légalement, comme on le fait dans cette émission, de citer tous les autres candidats déclarés pour cette circonscription. On le rappelle, à la question 3 de Guadeloupe. Béaré-Daval, et enfin, M. Paul-Éric Confiac, vous l'avez entendu, ils sont vingt candidats dans cette troisième circonscription. Bien évidemment, QSD va encore s'intéresser dans les jours à venir à cette élection législative, mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée. Merci encore, Fauvert-Savant. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie.